La vie et la triste fin de John Hurt John Hurt était un acteur anglais talentueux, qui a donné à l'industrie britannique du divertissement certains des films et émissions de télévision les plus inoubliables. John Hurt est né le 22 janvier 1940 à Chesterfield, Derbyshire, de Phyllis et Arnold Herbert Hurt. Sa mère était une actrice et ingénieur amateur, tandis que son père était un mathématicien devenu membre du clergé de l'église d'Angleterre. Il a même été viscère de la paroisse de Sherbrooke et Saint John Sunderland. Bien que Hurt souhaitait devenir acteur professionnel dans ces dernières années, ses parents se sont opposés à l'idée et lui ont plutôt proposé de devenir professeur d'art. A 17 ans, il s'inscrit à la Grimsby Art School pour étudier l'art. En 1959, Hurt remporte une bourse qui lui permet d'étudier à la Saint-Martin School of Art de Londres pour un diplôme en art. Incapable d'obtenir une énième bourse, Hurt se tourne vers sa première passion, le théâtre. En 1960, Hurt a remporté une bourse à la Royal Academy of Dramatic Arts. Il y suit une formation de deux ans pour devenir acteur. Le premier passage de Hurt à jouer était pour une pièce grand public, Infanticide dans la maison de Fred Ginger, en 1962. La même année, il fait ses débuts au cinéma dans un rôle de soutien pour le malheureux The Wild and Wiling. Le début de la carrière de licenciement n'a guère atténué l'esprit de Hurt et a continué à assumer des rôles dans un certain nombre de pièces, notamment Inadmissible Evidence, Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs, etc. En 1966, Hurt a obtenu son premier rôle majeur pour le film, un homme pour toutes les saisons en tant que Richard Rich. Le film lui a valu une large appréciation. En 1971, il couronne le rôle de Timothy Evans dans Ten Relicton Place. Dans le film, son personnage a été pendu pour des meurtres commis par son propriétaire, John Christie. Son interprétation impeccable du personnage d'Evance lui a valu une nomination au BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle. Bien que Hurt se soit fait un nom au théâtre ainsi qu'au cinéma, son talent n'était pas complètement exploité. Ce n'est que lorsqu'il est entré sur le petit écran que son potentiel d'acteur s'est pleinement réalisé. Il a eu l'occasion d'apporter à la caméra toute une gamme de ses capacités d'acteur et son ampleur en tant qu'interprète. En 1975, Hurt a décroché le jackpot avec la pièce télévisée The Naked Civil Servant. Son interprétation du personnage de Quentin Crisp, un écrivain et conteur gai tourmenté, lui a valu une large reconnaissance. Son interprétation audacieuse et sans vergogne du gentleman flamboyant et controversé lui a valu un Emmy et un British Academy TV Award. La performance puissante de Hurt dans la pièce a fait de son personnage un personnage inoubliable pour les téléspectateurs pendant des années. Après le succès exceptionnel de la télévision, Hurt est revenu au grand écran pour le drame intense de 1978, Midnight Express. Dans ce document, il a joué le rôle d'un détenu de prison turque torturé qui se lit d'amitié avec Brad Davis. La finesse avec laquelle il a décrit son rôle lui a valu un Golden Globe et un BAFTA Award en plus d'une nomination aux Oscars. Hurt a mis fin à la décennie des années 1970 avec un autre grand succès, Alien. Dans le film, il a couronné le rôle de Kane, la première victime et un membre de l'équipage dont le corps devient l'hôte d'un prédateur surnaturel. La même année, il a joué le rôle de Raskolnikov dans l'adaptation de la mini-série télévisée de la BBC en 1977 de Crime and Punishment. Hurt a commencé la décennie des années 1980 avec le film The Elephant Man dans lequel il a joué le rôle principal de John Merrick, un homme pathétiquement dérangé. Le film lui a valu son deuxième prix BAFTA et une nomination aux Oscars et au Golden Globe Awards. Hurt faisait également partie de la franchise de films Harry Potter. Il a joué à la perfection le petit mais important rôle de Mr. Ollivander, le marchand de baguettes chez Ollivander dans le premier film de la série Potter. Il a repris son rôle pour le quatrième film de la série, Harry Potter et la Coupe de Feu et les deux derniers films Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1 et partie 2. Hurt s'est marié quatre fois dans sa vie. Son premier mariage était avec l'actrice Annette Robertson en 1962. Le couple a divorcé en 1964. Ensuite, en 1967, il est entré en relation avec le mannequin français Marie-Lise Volpelier-Pierro. Pendant 15 ans, la relation de Hurt avec Pierro est restée forte. Juste au moment où le couple a décidé de sceller leur amour dans le mariage, un tragique accident a emporté la vie de Pierro. En juin 2015, Hurt a annoncé publiquement qu'il avait reçu un diagnostic de cancer du pancréas à un stade précoce. Plus tard, en octobre 2016, Hurt a déclaré que son cancer était en rémission. La mort de John Hurt a été annoncée le 27 janvier 2017. Bien que la cause exacte de sa mort n'ait pas été confirmée, on pense qu'une récidive du cancer du pancréas pourrait avoir causé sa mort. Merci d'avoir écouté l'histoire de John Hurt. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.